Envirofest 2021, l'année 4, nous avons voulu parler de l'environnement. L'environnement dépend de notre quotidien, de notre activité quotidienne et de notre comportement. Nous avons monté un deuxième concept, le village environnemental. Le village environnemental, c'est un espace ouvert aux associations, aux gens qui militent dans l'environnement et qui ont besoin d'un espace commun. Nous avons des exposants, des jeunes artisans qui ont créé des produits à partir du recyclage. Des jeunes techies, des startups qui mettent en place des apps qui touchent à l'environnement. Aussi bien que des artisans qui font des produits du terroir, de la nourriture bio. Ce qui est important, c'est que les gens jouent à l'environnement. Dans le 3ème édition, il y a un village au 3ème. Dans le 3ème édition, il y a un village au 3ème. Il y a un village au 3ème. Il y a un village au 3ème. Le cinéma, l village environnemental, les ateliers. On met en place des ateliers de sensibilisation, surtout le « Loulou des Srares ». La nouveauté est que nous avons mis la programmation de ces trois ans, il y a eu un problème, il n'y avait pas assez de films tunisiens qui parlent de l'environnement, mais qui ont la rigueur scientifique. Il a appris les films dans la région, qui a été créé dans les « National Geographic » et Netflix. Devant ce besoin, on va mettre en place un atelier de développement de films, qui s'appelle Green Talents. Les jeunes Tunisiens réalisateurs qui ont des envies de faire des films environnementaux ou scientifiques avec une certaine rigueur peuvent s'adresser à nous. Nous allons mettre en place ces ateliers d'écriture et de développement avec des experts de l'industrie du cinéma international. Nous avons le lancement de l'édition de l'édition en juin et en juillet nous avons une première sélection de dix projets à distance. Au octobre, nous allons avoir un atelier de développement en Tunis. Nous avons cinq projets retenus pour des experts du cinéma, de l'industrie du cinéma, du cinéma, du monde, du Canada, du Amérique, du Europe. Nous avons des experts de l'industrie du cinéma tunisien, qui aujourd'hui est une industrie reconnue, pour créer un catalogue de films environnementaux et scientifiques tunisiens avec une rigueur scientifique pour les jeunes réalisateurs et producteurs avec des jeunes scientifiques. Envirofest Tunisia, le concept de l'OZ est dans Tunis. Mais nous avons pensé à l'Al-Benzart, comme une franchise. Nous avons pensé à l'Al-Benzart. Envirofest Tunisia, nous avons appelé l'On-Bizert. Nous avons appelé l'Al-Mestir. Nous avons appelé l'Al-Rdaif. Nous avons appelé l'Al-Rdaif ou l'Al-Mestir, nous avons appelé l'Al-Rdaif. les associations, où nous avons le concept cinéma, village, exposition photo, où nous avons la charte graphique, la communication, on négocie les droits de films, mais elles sont dans les régions, tel que le concept, où ils ont un concept local. C'est un festival itinérant, où ils ont besoin de la mausse de camels, en juin, ou en octobre, et dans le sif, les salles de cinéma sont en plein air. Toutes sont en plein air. Au visage de la Covid, nous avons fait des choses qui ont fait des choses et qui ont fait des choses sympathiques. Donc nous avons décidé de s'occuper dans le sif, dans le bachar, dans le sif, dans le sif, dans le founoun, dans le banchard sur le viewport, dans les jambes, dans les jambes, dans les blagues. Donc, c'est un concept qui va au-delà du cinéma. Est-ce qu'il y a la Covid ou la réussite du festival ? Oui, j'ai l'impression qu'il y a la Covid où ça a fonctionné. Nous sommes très conscients de la problématique du Covid, on a un protocole sanitaire qui est mis en place dans les salles de cinéma, on offre les masques et les gels à ceux qui n'en rendent pas, la distanciation, les salles de cinéma, on a une capacité de faire, on va nous sortir de 50 ans. Mais nous avons dit que nous avons mis en place, nous avons mis en place la situation du Covid, et la situation sanitaire. Mais nous avons mis en place dans la culture. sur Khatana, on travaille dans la culture. Et la culture est un des secteurs qui est en train de mourir à cause du Covid, et donc c'est à la limite, c'est un acte de conscience, mais c'est un acte de résistance aussi. Alors, envirofait, c'est destiné aux jeunes et aux moins jeunes, mais comme les jeunes sont les gens les plus touchés, parce que avec les conséquences des problèmes de réchauffement climatique, de pollution, du manque de recyclage, effectivement on compte sur eux pour sensibiliser leurs parents, pour être conscient de leur environnement, et puis surtout, surtout, les gens ne sont pas les âges, ils ne sont pas les âges, ils ne sont pas les âges, ils ont les âges, les âges, les âges, les âges, le gain, les âges. Donc, le poids, la responsabilité de nettoyer les problèmes créés par les parents c'est les enfants qui vont en hériter. Donc, oui, nous devons les arrêter à comprendre les choses, et nous 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 l'attendre aux autres. Pour leur dire, ils nous permettent àiver tout. EnvoiFest, il réussit, tout est gratuit, on ne veut pas faire payer les gens, grâce au partenariat. Les agences internationales, les Nations Unies, l'agence des Nations Unies pour l'environnement, SPARAC, qui est une des agences des Nations Unies. On a plusieurs ambassades, le Canada, le Japon, la France, l'Institut français, la cinémathèque tunisienne qui est le partenaire organisationnel de l'organisation, le théâtre de l'opéra qui met à notre disposition toute la cité de la culture, gracieusement, dans un partenariat. Contrairement à Barchanès, l'apport de la culture, en nature, est-ce qu'on a une convergence d'intérêts ? Ils sont tous contents et conscients surtout. L'environnement, ce n'est pas une thématique à la mode, c'est une thématique urgente. Les ministères du tourisme, l'ambassade du Canada, le ministère du tourisme, on ne les a pas sollicités, mais on les a invités. Et comme le ministre de la culture est aussi ministre du tourisme, on nous a promis qu'il sera là pour voir de quoi il s'agit. Nos chemins vont se croiser sur notre tournée, entre autres, en Jربa, en Cif, pour une grande grande part, c'est pour les environs de Jربa. Le 30 juillet, c'est un grand événement dans l'événement général qui est en Bidou. Alors, le dernier, si je crois qu'il y a une chose à l'événement, ils ont un événement. Ils ont un événement, ils ont un événement. Ils ont un événement, ils ont un événement, ils ont un événement, dans le village en Vigéran-Montal. Et j'ai, par exemple, pour les gens qui se traînent dans le village en Vigéran-Montal, j'ai une jume de Juba le Samim, une des thakafes dans la Juba le Samim. Il y a un concept, les bergers de Juba le Samim. Il va y avoir des dégustations d'ailleurs de produits bio, de nourritures saines. Il va chercher une chale de chale de Juba le Samim, qui est en basse de Juba le Samim. Je vous remercie de Juba le tout, dans la ville. Vous allez avoir fait un édition d'autres thakafes. Et après, je vous remercie de Juba le Samim en 25 et 26 juin de Juba le Samim. Mais, nous allons faire un édition d'autres, 12 et 13 juin de Juba le Samim en Vigéran-Montal. Elle aura de la ville très intéressante avec le Saint-Lemain en 18 juin. Et même, on akea le Thakafes au Coulx et il y a devenir 19 juin de Juba le Samim sonnage et 25 juin de Juba. Générique